Générique Bientôt aura lieu la 9e édition des Jeux de la Francophonie. C'est Kinshasa en République démocratique du Congo qui accueillera ce grand événement du 28 juillet au 6 août 2023. Les Jeux de la Francophonie affichent un format particulier puisqu'ils allient le sport et la culture. Nous recevons aujourd'hui Grasse Malibé, elle est auteure et blogueuse ivoirienne. Chimère de Vert, Tristesse au paradis, l'ultime amour sont des œuvres à son actif. Bienvenue Grasse. Bonjour Mme. Alors vous êtes sélectionnée pour les 9e Jeux de la Francophonie, quel est votre état d'esprit ? Je suis très excitée de pouvoir participer à ces Jeux et de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Une grande fierté m'anime de pouvoir hisser le drapeau ivoirien. Très bien. Alors comment se passe votre préparation pour ces Jeux-là ? Au niveau de la littérature, il n'y a pas vraiment de préparation puisque la nouvelle qui va concourir a déjà été soumise au regard du jury. Donc là, à ce moment, c'est juste une préparation par rapport aux expositions et à tout ce qui va se faire en termes d'ateliers. Et quel objectif vous visez en y allant ? Alors c'est de pouvoir remporter une médaille et ramener une médaille à la Côte d'Ivoire. Et pourquoi c'est important pour vous de participer à ces Jeux ? Alors je suis une jeune auteure ivoirienne et pour moi c'est important parce que ces Jeux-là vont me permettre de gagner en visibilité et aussi de pouvoir rencontrer d'autres auteurs francophones et échanger les expériences. Alors vous avez parlé d'une nouvelle qui a été soumise. De quoi parle cette nouvelle ? Alors le thème, c'est une relation toxique, mais je ne vais pas en dire plus pour garder l'effet de surprise. Bien sûr. Alors les Jeux de la francophonie se veulent être un tremplin pour la jeunesse ivoirienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est important d'avoir de tels jeux parce que ça suscite non seulement l'émulation puisque les artistes et les écrivains vont pouvoir concourir et donc se frotter à d'autres jeunes en matière de talent. Donc c'est important de pouvoir favoriser cet état d'esprit-là au sein de la jeunesse et de pouvoir également renforcer non seulement leur talent, mais également tout ce qu'ils ont à revendre au niveau de la scène internationale. Et par rapport à la nouvelle que vous avez soumise, combien de temps ça vous a pris pour l'écrire et qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors deux à trois semaines pour pouvoir écrire cette nouvelle et l'inspiration m'est venue d'un film que je regardais sur YouTube où on évoquait une relation toxique. Alors de cette relation toxique, j'ai créé mes personnages et ma nouvelle, mais je ne vais pas en dire plus comme je le disais tantôt justement pour garder l'effet de surprise à la fin. Très bien. Alors en tant qu'auteur, vous avez trois œuvres à votre actif. Comment ça se passe en général ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Combien de temps ça vous prend pour les écrire ? Ce qui m'inspire, c'est de pouvoir véhiculer des émotions, donc au lecteur. Actuellement, on veut que l'écrivain soit engagé. Pour le moment, je ne suis pas encore sur ce terrain-là. Pour moi, c'est vraiment offrir une lecture détente au lecteur. Et on va dire, généralement, ça me prend entre des semaines à plusieurs mois pour pouvoir écrire une œuvre. Ok. Et là, vous partez bientôt pour Kinshasa. Comment ça se passe ? Vous vous faites accompagner par un ministère ? Comment vous vous préparez pour le départ ? Alors, nous sommes accompagnés par le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui nous donne à la fois une aide technique et financière. Et donc, c'est ce ministère-là qui nous accompagne, qui fait en fait pour nous les différentes démarches qu'il y a à faire. Et une fois à Kinshasa, comment vous envisagez votre séjour là-bas ? Alors, Kinshasa est une ville que je connais de par le moment professionnel. Donc, je ne vais pas en terrain inconnu. On a déjà un programme qui a été fixé par les organisateurs des Jeux. Donc, on sait à peu près qu'est-ce qu'on aura à faire comme différentes activités. Donc, c'est de se préparer, pour ma part, pour les ateliers, les expositions qui vont se dérouler. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ces Jeux ? Alors, déjà, de pouvoir gagner en visibilité, puisque c'est tout le monde francophone qui va se réunir pour ces Jeux. Donc, ça va me permettre, moi, en tant que jeune auteur, de faire connaître ma plume et mon talent. Et comment s'est passée votre sélection ? Alors, j'ai été contactée par la direction du livre, donc au ministère de la Culture, qui m'a demandé de proposer une nouvelle. Alors, comme je le disais, donc, j'ai préparé cette nouvelle-là, donc, en deux ou trois semaines, que j'ai soumise, donc, à la direction. Ensuite, on a eu des sélections régionales et par la suite, donc, j'ai été sélectionnée pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, aujourd'hui, de représenter la Côte d'Ivoire ? Pour moi, c'est une grande fierté, parce que, comme je le disais, il y a déjà eu une sélection nationale et ensuite régionale. Ça veut dire que, alors, certaines personnes ont eu confiance, donc, à ma plume et à ce qu'elles regorgent comme talent. Alors, c'est une grande fierté et également un honneur pour moi de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire à ces Jeux. Et vous étiez combien de personnes, à peu près, pour… ? Alors, on va dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, de ce que je sais, il y avait quatre personnes qui prétendaient, donc, ce titre-là. Et, on va dire, au niveau de la sélection régionale, deux personnes qui avaient été retenues pour, finalement, aboutir sur une seule personne. Très bien. Alors, selon vous, en quoi est-ce que c'est important de réunir sport et culture dans ces Jeux-là ? Alors, pour moi, c'est important parce que ça fait appel à l'entièreté de l'être humain, parce que le sport, qui dit sport, dit faire intervenir le corps, qui dit culture, fait intervenir l'esprit. Donc, pour moi, c'est bien de pouvoir allier ces deux-là qui font partie de l'entièreté de l'être humain. Merci beaucoup, Grâce. Merci, Mme. J'espère que ça va bien se passer là-bas et que vous pourrez avoir une médaille. J'espère aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en compagnie de Grâce-Main-Libé et les blogueuses et auteurs ivoiriennes. Elle a été sélectionnée pour représenter la Côte d'Ivoire au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 28 juillet au 6 août 2023. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. L'information continue. Sous-titrage ST' 501